Yahuwe libancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler, donc on va être sur un bilan lecture, le premier pour la série Togen Anki donc déjà le premier ça te sous-entend quand même qu'il y aura une suite voilà donc c'est un shonen des éditions Kana dans leur collection Dark Kana nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon et 2022 en France la série est toujours en cours au Japon avec 16 tomes en France nous avons eu le tome 12 en octobre le prochain tome sortirait techniquement en décembre la série est âge grossier aux 14 ans et plus nous sommes actuellement au prix de 7,10€ le Bouga je crois que j'ai dit toutes les informations sauf les sous-catégories parce qu'il y en a pas mal nous sommes en genre comédie, action, drame, mystère, surnaturel, démon, folklore et yokai et le titre complet c'est Togen Anki, la légende du sang maudit c'est de Yura Ushibara et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose sinon ça sera affiché à côté donc en ce qui concerne le manga je vais te lire le résumé donc phrase accroche, le combat opposant la légende Momotaro et les oni n'est pas terminé donc le résumé c'est une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotaro parce que Momo veut dire pêche en japonais lorsqu'il devient assez grand et puissant ce valeureux guerrier aurait chassé les oni qui pillait les villages ce héros n'est pas une légende tout comme les oni leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotaro au clan des oni fait rage Shiki est un jeune garçon au sang chaud alors qu'il vient de se faire renvoyer de l'école il prend conscience qu'il possède le sang oni le clan Momotaro le cherche et veut l'éliminer la quête de liberté de Shiki et les oni et les autres oni commencent donc très clairement je ne vais pas passer par 4 chemins pour te présenter si tu aimes tous les mangas et les shonen dits classiques donc je fais référence à Naruto, Bleach, One Piece etc etc et Blue Exorcist aussi ben en fait tu vas kiffer cette série tout simplement parce que honnêtement au niveau déjà du coup de crayon et de l'apparence de certains personnages ils me font extrêmement penser à Blue Exorcist je parle bien entendu de la saison 1 parce que moi je l'ai vue et la saison 2 je n'ai jamais pris le temps plus certaines scènes etc font penser aussi à Bleach sur le début et quand je parle sur le début c'est vraiment jusqu'à sauver Rukia et pour ce qui est aussi du scénario etc déjà le fait des clans et autres puisque le gamin et le sang chaud il fait extrêmement penser un petit peu dans les fonds etc à Naruto et il y a un passage justement quand le garçon rencontre les oni, les autres oni que lui ben on va avoir une scène et un passage qui fait extrêmement penser aussi à une scène au tout début dans Naruto enfin dans les vraiment premiers premiers épisodes et donc du coup c'est assez similaire c'est quelque chose qui est assez similaire le truc c'est que actuellement je ne crois pas qu'il y ait d'anime et même pour autant ça ne me donne pas forcément envie de m'intéresser à un potentiel anime j'ai bien envie de continuer la série en manga d'ailleurs je l'ai lue il y a très longtemps de ça il faut savoir vraiment que je l'ai lue genre cet été et que entre temps en septembre du coup quand je suis allée sur Toulouse j'ai acheté les tomes 3 et 4 en occasion parce que 7 euros 10 fois déjà actuellement 16 ça fait un petit peu mal donc du coup si je peux les trouver en occasion je le ferai mais voilà à savoir du coup que c'est une série qui m'intéresse potentiellement que j'ai envie de continuer que je te présenterai peut-être assez régulièrement une fois par an mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt intéressant et puis j'aime bien justement qu'on soit sur un manga halloweenesque on est sur un bal des créatures j'ai oublié de préciser pendant l'intro et j'ai oublié de préciser pendant toute cette année donc on est sur un bal des créatures et donc je trouve ça cool aussi d'avoir cette histoire de créatures fantastiques et autres mais là où en fait la catégorie bal des créatures c'est pas forcément ma préférée c'est tout simplement parce que souvent les bal des créatures ça va être aussi les isekai et donc les isekai je trouve ça plutôt assez répétitif etc donc ça fait du bien en fait qu'une maison d'édition telle que Kana par exemple nous ait proposé autre chose que du isekai classique et qu'on ait une histoire entière et que ça soit pas un isekai et qu'on soit sur un shonen assez faut pas dire classique mais tu vois le truc le scénario simple, efficace ça fait penser à d'autres séries il y a des passages où tu dis ouais ça ça vient de tel titre ça c'est pompé de l'autre mais on s'en fout ça fait comme une bonne tambouille c'est ça l'important parce que autant je t'avais présenté aussi un titre qui était une énorme copie à Naruto et au final j'avais complètement décroché alors que la série était courte elle était en 7 tomes et il s'aurait pu le faire ou 5 je sais plus non je crois que c'était 7 et là autant je suis vraiment hypée et j'ai trop envie de savoir en fait ce qui va se passer donc là en plus il y a 16 tomes donc je me dis que voilà en 2 fois à 1 an ça sera vite rattrapé mais en tout cas bref toujours est-il je suis hypée j'aime et la qualité des dessins est sympa le caractère déjà du personnage clé on l'a bien déjà cerné on a déjà commencé à bien cerné un autre personnage qui est très important dans l'histoire donc je suis désolée je parais fatiguée mais comment te dire qu'il est 16h et je suis arrivée depuis 4h30 donc ça commence un petit peu à piquer et je commence aussi à dissocier bref toujours est-il en tout cas ce manga est génial je l'adore et c'est un shonen parfait et je le trouve beaucoup plus intéressant que certains shonen qui sont sortis il y a peu chez certaines autres maisons d'édition auxquelles je n'ai totalement pas accroché on termine donc avec mon avis sur les couvertures où je te dirai très clairement que je les trouve plutôt sympa parce que donc on voit les deux personnages clés que je te disais qui étaient développés et ce que j'aime en fait c'est qu'on comprend bien que c'est à partir de 100 que sont créés des potentiels objets et donc je trouve ça super stylé voilà donc il y en a un qui fait des armes à feu avec son sang et un autre qui a potentiellement un parapu j'en dis pas plus ce que j'aime aussi c'est la symétrie le fait que le logo voilà le chiffre est écrit au même endroit le logo est mis au même endroit le nom de l'auteur est mis au même endroit le titre est mis au même endroit et on a juste une image d'un personnage différent là comme ça quand c'est entre parenthèses symétriques copie j'adore ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement ce que j'aime pas c'est quand un coup le numéro est à droite un coup le numéro est à gauche un coup machin un coup machin ça m'embrouille perso l'arrière du tome 1 donc on voit notre protagoniste clé voilà voilà il y a plein de sang tout autour j'adore est-ce que vous saviez que j'aimais le sang ici on revoit notre protagoniste clé qui est ici l'hôte de la jaquette 2 et deux autres personnages qu'on rencontre du coup dans la série voilà quand on enlève la jaquette on a quelque chose mais c'est un petit peu du spoil donc bon ça montre la bête qui est en lui et pareil là la page d'entrée du tome 1 et c'est ça aussi que je disais qui me fait extrêmement penser à Blue Exorcist c'est cette espèce de flamme là qu'il a tout le temps et donc le sommaire avec plein 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 de taches de sang est-ce que vous avez compris que du coup j'ose kiffer la page de sommaire oui voilà je tombe en chute il y a des pages entre chaque chapitre si je dis pas de bêtises il y a son canon mais je peux pas trop te montrer parce que tu vois là déjà je trouve que ça spoil un petit peu ça on a aussi quelque chose de très intéressant un récapitulatif des personnages je trouve ça cool et donc pareil le sommaire est exactement le même et ça c'est quelque chose vraiment que j'aime vraiment c'est quelque chose que j'apprécie esthétiquement dans les mangas cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire pour ceux qui savent à peu près pour le Halloween Manga Challenge quelle est ta catégorie préférée et est-ce que toi aussi tu aimes les shonen ou pas précédente vidéo euh oui précédente vidéo Kana la playlist Kana ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Vinted pour ceux qui seraient intéressés par mes reventes de mangas et sur ce à bientôt